C'est parti ! Bonjour à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en forme ! C'est Aurélien Roy et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ! On va couper la musique pour être un peu plus tranquille et on va la refaire ! Bonjour à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en forme ! Et on va éviter de spoiler de suite tout ça... Hop ! Voilà ! Feu ! Alors voyons voyons si on peut améliorer ce cadrage... Clac ! Nickel ! Aujourd'hui on va répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée. J'ai envie de prendre du poids, et notamment je fais de la musculation et j'ai envie de prendre du muscle. Sur la balance, j'arrive pas à prendre du poids. Est-ce que je dois me tourner vers de la nourriture réelle, de la vraie nourriture ? Ou est-ce que je dois prendre des gainers ? Dans cette vidéo je vais donc vous donner mon avis sur les gainers. Et on va voir les inconvénients et les avantages de chacune des deux techniques. A savoir manger plus, mais en quantité et en qualité surtout, de vraie nourriture. Ou j'ai pas le temps de manger selon mon travail ou mon rythme de vie et je me tourne vers des gainers. On va voir les avantages et on va voir les inconvénients. C'est parti, intro ! Lorsqu'on débute la musculation, c'est une des premières questions qu'on va se poser pour prendre du volume, prendre du poids, prendre comme on dit plus communément de la masse. Et c'est compréhensible. On se dit, est-ce que je dois manger plus souvent, plus de repas, plus de quantité ? Ou est-ce que je me tourne vers un gainer, solution de facilité, qui est peut-être un peu plus coûteuse, on le verra par la suite. Mais voilà, la question c'est, est-ce que je mange plus ou est-ce que je prends des gainers ? Pour prendre du poids, la seule réelle et vraie règle à suivre, c'est consommer plus de calories que vous n'en dépensez. pour avoir une balance énergétique qui est supérieure à votre dépense énergétique totale journalière. Donc, effectivement, vous devez consommer plus de calories. Et pour cela, déjà, les deux techniques sont viables. On peut soit manger plus, soit se tourner vers des gainers. Maintenant, chaque technique va avoir son avantage, son inconvénient, voire ses inconvénients. Et on va évoquer ça de suite. Pour commencer, on va définir le gainer. Qu'est-ce que c'est ? Un gainer, c'est un gros pot en plastique dans lequel vous avez tout un tas de merde. Voilà, au moins vous avez mon avis très rapidement sur la question. Non, pardon, je vais être un peu plus objectif, on la refait. Un gainer, ça va être un complément alimentaire qui va vous permettre d'augmenter facilement votre rapport calorique. Ça va être en fait un shaker. Vous allez mettre la poudre, vous allez mettre de l'eau ou du lait ou ce que vous voulez, peu importe. Vous secouez, vous buvez et paf, vous avez 5, 6, 8, 1000 calories. C'est vraiment un truc de ouf. Vous pouvez monter à des taux caloriques assez hauts. Donc, c'est une boisson un peu protéinée, ok, mais pas autant que de la protéine, on est d'accord. Alors, hyper calorique, avant tout, c'est un complément hyper calorique pour vous aider à augmenter votre rapport calorique facilement à travers une boisson. Concrètement, c'est une poudre. À l'intérieur, vous avez des protéines, des glucides, un peu de lipides, quelques acides aminés. Voilà, le but, c'est de faire un composé calorique. Donc, pour faire de la calorie, généralement, les industriels, ils font quoi ? Ils ajoutent du sucre. Et vous regardez la quantité de sucre sur un gainer. Vous allez vite comprendre pourquoi vous prenez facilement du poids. Pour moi, le gainer, c'est vraiment l'outil qui peut être envisageable si vous avez beaucoup de mal à prendre du poids. Donc, ectomorphe plus, plus, plus. Ou si vous avez un travail qui ne vous permet pas de faire 10 minutes de pause de temps en temps pour manger un tupéroir. Franchement, si vous avez le temps de manger, mangez. Ça, c'est mon avis. Puisque forcément, vous aurez toujours un meilleur apport nutritionnel et des nutriments de qualité à travers de la véritable nourriture non transformée, non industrielle, que par un gainer où on a mis tout un tas de choses à l'intérieur. Chimique, avec des procédés chimiques, avec des traitements chimiques. Et je répète beaucoup de fois chimique, mais c'est pour que vous compreniez que c'est chimique. Quels sont les avantages du gainer par rapport à de la vraie nourriture ? Premier avantage, un apport calorique massif et rapide. C'est-à-dire, certains gainers, vous allez avoir 500 calories, 600 calories. Je pense aux plus gros gainers qui sont sur le marché français actuellement. Certains montrent jusqu'à 1300 kcal par portion. 1300 kcal, je rappelle, c'est plus de la moitié de l'apport journalier d'une personne normale qui doit consommer environ 2000 calories. Vous avez un shaker, une boisson, vous pouvez le boire cul sec en même pas une minute. Vous avez 1300 kcal que vous ingurgitez, que vous donnez en énergie, que vous donnez comme carburant à votre corps. Alors, encore une fois, il y a les calories et il y a les nutriments. Il faut voir si dans ces calories, les nutriments que vous apportez rentrent dans votre objectif, etc. Mais en tout cas, l'avantage numéro 1, c'est un apport massif et rapide en calories. Pour quelqu'un qui débute, c'est une excellente solution dans la mesure où, pour prendre de la masse, il faut surtout manger plus plutôt que de s'entraîner plus. La nutrition pour, je rappelle, prendre du poids, prendre de la masse, construire du muscle, va primer sur votre entraînement. Ceci dit, l'entraînement doit être aussi adapté et optimisé, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour quelqu'un qui débute, c'est donc un outil très utile pour augmenter facilement son apport calorique et donc prendre facilement du poids. Et c'est la raison pour laquelle, si vous consommez du gainer et que vous débutez la musculation, vous vous entraînez plusieurs fois par semaine, vous mangez sainement et en plus de ça, vous faites des collations à base de gainer, vous allez voir que vous allez facilement prendre 10 kg la première année. Maintenant, est-ce que ça sera 10 kg de muscle ? Vous connaissez la réponse, bien sûr que non. Le gainer étant très chargé en sucre, vous allez forcément stocker du gras. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit ou qui n'est pas très réactif à la vraie nourriture, c'est-à-dire qui a un métabolisme très rapide, encore une fois, c'est une excellente solution. Le fait que le gainer soit un repas liquide, c'est-à-dire une poudre et de l'eau ou du lait que vous préparez en quelques secondes et que vous pouvez boire en quelques secondes, ça en fait un avantage et un atout considérable pour les personnes qui manquent de temps notamment. Donc si vous avez le temps de manger des repas solides, moi je vous le conseille encore une fois vraiment. Deuxième avantage du gainer, c'est que c'est une solution toute prête à portée de main. J'entends par là que vous êtes en voiture, en déplacement, en avion, peu importe. Vous avez un petit compartiment, un petit chaché ou ce que vous voulez, qui contient votre gainer, un shaker. Mais voilà, vous avez juste à trouver de l'eau, vous allez dans des toilettes, vous allez n'importe où, vous achetez de l'eau. Voilà, c'est facile à faire, vous pouvez le faire partout. C'est plus facile, on va dire, que de se faire une entrecôte, un poulet, des patates douces, des haricots verts. Voilà, vous avez bien compris l'utilité du gainer et la facilité d'utilisation que ça peut, la différence en fait de facilité d'utilisation par rapport à de la vraie nourriture. Troisième avantage des gainers, une répartition des macronutriments qui va être adaptée à vos objectifs. Si vous choisissez le bon gainer. Parce qu'effectivement, il y a différents types de gainers. Pour les ectomores qui ont beaucoup de mal à prendre du poids, on a ce qu'on appelle les hard gainers. Généralement, sur ce type de gainers, on est sur un 70-30 en termes de ratio glucides-protéines. Donc 70% de sucre, 30% de protéines. Logiquement, ton poids, il monte. Si là, il ne monte pas... En fait, le but de mettre 70% de sucre dans une portion, c'est quoi concrètement ? C'est de driver la synthèse de l'insuline et donc de provoquer, de forcer une prise de masse rapide et optimale. En général, on est entre 600-700 et 1200-1300 calories par portion pour ces types de gainers. C'est pas mal. Ah, on a une petite invitée surprise. Vas-y, fais comme chez toi. Non, ça va. Oui. D'accord. Je disais donc 700... Ouais, ouais, 6-700, 1200-1300 calories pour ce type de gainers, ce qui est vraiment pas mal. Pour les mésomorphes et les endomorphes, on a un autre type de gainers pour ceux qui veulent prendre du poids, mais sans trop prendre de masse grasse. Là, généralement, sur le ratio glucides-protéines, on est plutôt à 50-50. Le fait d'avoir cette répartition-là, ça permet d'optimiser la prise de muscles à travers un apport en protéines qui est équilibré par rapport à un apport en glucides, ce qui permet de minimiser à la fois la prise de masse grasse et d'optimiser à la fois la prise de muscles, tout simplement. Vous voyez, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour les portions, on est à peu près à 2-3 jusqu'à 5-600 kcal, donc moitié moins que les hard gainers quand même. Donc là, c'est pas négligeable. C'est une collation intéressante, encore une fois, mais là, on est vraiment sur des personnes qui veulent faire ça, on va dire, plus linéairement que quelqu'un qui va prendre du hard gainers. Ok, nous avons vu les avantages des gainers par rapport à la vraie nourriture. Maintenant, quels sont leurs inconvénients ? Premièrement, on va avoir un apport massif en sucre rapide. On l'a vu, le sucre, c'est environ 60-70% de composition dans un gainer, donc forcément, c'est ce qui fait qu'ils sont hyper caloriques. Le problème, c'est que vous vous doutez bien que c'est pas des bons glucides, que vous allez trouver dans le quinoa, le boulgour, la patate douce et j'en passe. Pas du tout. La plupart du temps, les industriels, ils vont mettre ce qui leur coûte le moins cher. Ça reste du business, ça reste une société. Donc, maltodextrine, dextrose, sucre blanc. Voilà, pour faire simple, vous avez compris l'idée, mais c'est des composés chimiques qui sont des sucres très rapides, et pour votre organisme, ce n'est pas du tout bon. Car ils ont une charge glycémique très élevée, ce qui provoque une hausse énorme de l'insuline, et donc qui favorise une prise de masse grasse. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche, en fait, à la base. Je vous rappelle que vous êtes là pour faire du muscle, faire de la viande, et pas faire du chamallow autour de votre viande. Donc non, ce n'était pas le but. Donc oui, sur la balance, vous allez prendre quelques kilos. Maintenant, pourquoi ? Parce que tout simplement, un gramme de glycogène, ça stocke environ 3 grammes d'eau. Donc forcément, si vous prenez quelque chose qui est hyper sucré, non seulement vous explosez votre rapport calorique, mais en plus de ça, vous retenez des cellules d'eau. Donc c'est facile de prendre plusieurs kilos en très peu de temps, et vous allez vous dire, ouais, c'est trop bien, j'ai commencé la muscu le mois dernier, j'ai pris 6 kilos. Et au final, est-ce que tu as pris du muscle ? Est-ce que tu as l'impression que... Alors oui, ton tour de bras, il a grossi parce que tu as un bras tout gras. Mais est-ce que concrètement, si tu contractes, tu as un putain de biceps avec des jolies veines ? Est-ce que tu es sec ? Est-ce que tu as la peau en mode sèche ? Pas du tout. Est-ce que c'était ton objectif à la base ? Je ne pense pas non plus. Tu vas plus ressembler à Michelin qu'à un mec qui a un six-pack bien tracé. Donc attention au choix que tu vas faire. Moi, vraiment, je te conseille encore une fois de te tourner vers de la vraie nourriture, quitte à ne pas faire de collation si ton emploi du temps et ton rythme de vie ne te le permet pas. Mais du coup, d'augmenter ton apport calorique sur tes vrais repas. Peu importe, ce n'est pas grave, tu ne mangeras pas toutes les trois heures, mais tu auras un apport calorique de quantité et de qualité surtout. Donc après, voilà, question de choix, question de point de vue. Personnellement, les gainers, je suis contre. Deuxième inconvénient, on repart sur l'avantage numéro 2 qui était c'est du tout en un. Alors oui, c'est du tout en un, mais l'inconvénient, ça va être quoi ? C'est que c'est un tout en un qui est non modulable. Je m'explique. Vous êtes un jeune homme, vous avez commencé depuis quelques mois la musculation. Ce soir, vous devez vous entraîner comme tous les soirs à votre habitude. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de boulot, vous n'avez pas eu le temps de manger à midi à part un paquet de chips vite fait et un sandwich dégueulasse au débo. Là, vous sortez du taf, il est 18h30. Vous êtes prêt à partir du boulot et là, vous vous dites « Ouais, comme d'hab, je vais boire mon Super Megamas 3000. » Sauf que là, le goût hyper sucré du truc, ça vous rebute. Vous n'avez pas envie, vous vous dites « Non, ce soir, je n'y arrive pas, ça ne passe pas. » La réalité du truc, c'est que votre corps, votre cerveau reptilien, votre instinct, il va vous dire « Putain, tu m'as emmené de la merde à midi. Tu m'as donné de la calorie vide. Tu ne m'as pas donné un bon steak. Je n'ai pas envie de bouffer de ta boisson sucrée de merde. » Et votre corps, il va vous dire « En fait, là, j'ai envie de prot. J'ai envie d'un bon gros steak. J'ai envie d'une bonne grosse entrecôte. » Votre corps, il va vous dire « Non, là, j'ai envie de prot. J'ai envie d'un bon gros steak. J'ai envie d'une bonne grosse entrecôte. » Votre corps, il a envie de protéines. Il n'a pas forcément envie de sucre. Et le problème du tout-en-un du gainer, c'est que vous ne pouvez pas séparer le sucre des glucides. Donc, à la limite, si vous aviez des protéines sous la main, vous prendriez la protéine. Votre corps, il en voudrait. Mais le goût hyper sucré des glucides contenus dans le gainer, votre corps, il dit « No, no way, I don't want this shit. » L'inconvénient que je veux souligner en vous donnant cet exemple, c'est que si vous choisissez d'opter pour de la vraie nourriture, vous pouvez composer vous-même votre assiette, moduler selon l'heure de la journée. Vous n'avez pas envie de glucides le soir ? Ok, vous les enlevez. Vous voulez plus de protéines à midi ? Ok, vous vous remettez. Etc, etc. Vous n'avez pas cette possibilité. Là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Vous n'avez pas cette possibilité... ... Putain de merde ! Oh, je t'y fais peur ! Vous n'avez pas cette possibilité-là avec des compléments tout en un type gainer. Inconvénient numéro 3, un coût au gramme très élevé de la protéine. J'ai trouvé un tableau sur bodybuilding.com qui est un site de référence en musculation et en nutrition. Et je vous mets le comparatif là maintenant à l'écran. Comparé à de la véritable nourriture que vous allez pouvoir acheter, les industriels se font pas mal au cul et se font une marge fantastique et phénoménale et surtout injustifiée en termes de point de vue qualité par rapport au prix réel du gramme de protéines que vous allez acheter en achetant des œufs, de la viande, etc. Il double quasiment. C'est quelque chose de... Voilà. Si vous avez envie de jeter votre argent par la fenêtre, achetez du gainer. En plus de ça, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les industriels ont tendance à prendre des produits matières premières de faible qualité puisque ça leur revient moins cher. Et comme ça reste du business, on prend forcément ce qui coûte le moins cher et bam, on l'envoie au client. Sauf que pour les glucides, on l'a vu, ils prennent de la maltodextrine, du dextrose, voilà. Ce qui leur coûte pas cher. Est-ce que vous pensez que pour les protéines, ils vont vous prendre de la protéine de qualité ? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Protéines de soja, gélatine. Voilà. En général, c'est ce que vous allez retrouver dans les gainers. Vous n'aurez pas de la protéine de qualité. Donc, non seulement vous la payez le double du prix que vous payerez si vous mangez de la vraie nourriture, et en plus de ça, vous n'y retrouvez pas la qualité derrière. À moins d'être vraiment con, je comprends pas pourquoi tu achètes du gainer. Si on devait conclure et donner un gagnant, forcément, il y aurait un gros avantage à la vraie nourriture. Vous l'avez compris, c'est mon point de vue. Maintenant, je serais tenté de vous répondre, comme toutes les questions qu'on me pose en musculation et en nutrition. Une seule véritable réponse. Ça dépend. Ça dépend de vous, de votre mode de vie, de votre rythme de vie et de vos habitudes alimentaires, et surtout de vos habitudes en termes d'activité physique. Encore une fois, les gainers, c'est comme la protéine. Pour moi, tout ce qui va être complément, c'est un aspect pratique, économique pour la protéine, mais pas pour le gainer du coup. Là, on n'a pas cet avantage-là. Mais c'est surtout un aspect... Ça se fait pas la liaison, c'est pas bien. C'est surtout un aspect pratique. Dans la mesure où, si vous êtes au travail, en déplacement ou peu importe, et que vous ne pouvez pas vous envoyer 100 grammes de riz, 100 grammes de patates douces, des glucides de bonne qualité, des protéines, ce que vous voulez, viande, poulet, poisson, oeuf et des légumes, forcément, le gainer, ça va être pratique. 5 secondes de l'eau, 5 secondes je secoue, 5 secondes je bois, je rote et c'est fini. Donc, pour l'aspect pratique, ok, gros avantage. Maintenant, pour l'aspect santé, pour l'aspect qualitatif et pour l'aspect économique... Nada ! Maintenant, le must du must, c'est quoi ? Pour votre santé, l'idéal, ça serait de comprendre comment fonctionne la nutrition et d'être autonome et capable d'allier densité calorique avec densité nutritionnelle. Autrement dit, choisir des aliments vous apportant le nombre de calories dont vous avez besoin, mais vous apportant aussi, en même temps, l'aspect parallèle, en fait, qui est la densité calorique, donc la densité nutritionnelle, pardon. C'est-à-dire que l'aliment vous apporte, ok, les calories dont vous avez besoin sur votre journée, mais aussi les macros et micronutriments et oligo-éléments dont vous avez besoin, surtout besoin dans votre journée. Il n'y a pas que la calorie à prendre en compte. Ça, j'en parle dans mon webinaire qu'on vous a tourné avec Juanito Power Training pour vous introduire à la formation de Phoenix, en fait, et je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien qui est dans la description. Tu as juste à rentrer ton adresse mail et tu recevras tout ça. J'espère que tu auras compris que c'est mon avis que tu dois adapter ta nutrition et ton entraînement à ton mode de vie à toi, que tout doit être optimisé. Si tu as besoin d'être pour ça, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, c'était Aurélien Roy. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !